On va nous dire à quel point, à force d'avoir affilé l'hôpital, on a préféré confiner les gens plutôt que les soigner. J'ai rencontré des salariés du CHU de Caen hier, qui m'ont informé qu'ils n'ont tiré aucun renseignement de la crise de ce point de vue-là, parce qu'à Caen, on fabrique, on construit un hôpital neuf, 300 millions d'investissements, mais on va continuer à faire de l'année. On a besoin de l'île en Réa, on a besoin de l'île aux urgences, on a besoin de l'île dans les EHPAD, y compris pour prendre soin avec l'amitié de nos élèves. Cette crise, quand je disais respirer à plein d'humour, on a besoin de déconfiner la vie, on a besoin de le sport, la culture, les loisirs, la vie tout simplement. Le plaisir de prendre un café en terrasse, de boire une bière avec des amis, on redevient le quotidien. Les jeunes que j'ai rencontrés ce matin à Charbourg, les jeunes étudiants, dans le 21ème siècle, les étudiants qui font la queue pour la solidarité alimentaire, montrent qu'un pays qui ne se préoccupe pas de sa jeunesse n'a pas d'avenir. On a eu un échange très intéressant ce matin avec les jeunes, une concrise sur ce qu'il faudrait faire pour répondre concrètement à la détresse des étudiants, des logements étudiants, mettre en place une allocation d'autonomie jeunesse, faire en sorte qu'il n'y a pas un euro, ce ne sera pas complètement peu pendant la crise, mais que ça dure après la crise. On met en place des moyens psychologiques, d'accès aux soins, les étudiants notamment. J'ai eu aussi hier un bon débat, un bel échange sur le bien commun que représente l'énergie. Et voilà, j'ai rarement dit, l'énergie ce n'est pas rien. 634 000 précaires énergétiques, et alors que l'énergie constitue un bien de première nécessité, le gouvernement ne trouve rien de mieux à faire que de péter l'inicité d'EDF avec le projet Hercule, vous avez entendu parler. Hercule, c'est le colosse au pied d'Argis, qui va flanguer le florent industriel, qui va mettre en cause la souveraineté nationale en matière énergétique, et qui va flanguer l'emploi dans nos territoires. L'énergie, c'est Normandie, 9 000 emplois directs, de plus engagés, 36 000 emplois dans la filière. Et évidemment, avec le risque, déjà vérifié, avec l'antenne de libéralisme, que la facture de l'électricité va grandir pour les désagés, puisque c'est de ça qu'on se salue, lorsqu'on ouvre à la logique actionnaire, les politiques énergétiques. On a fait un saut sur le bord de l'éducation de Cherbourg pour parler de la pêche aussi. Je veux dire, vous êtes dans un téléphone, que l'agriculture-pêche sont la sève de notre identité. C'est eux qui ont oublié la France pendant la période de crise sanitaire. Et forcément constater que là aussi, les libéraux n'ont pas compris que, alors que les grandes surfaces se gardent, alors qu'Amazon a continué à faire de l'argent pendant la crise, alors que les commerces de proximité dans nos villes, dans nos villages, sont exempts, eh bien, on est incapable de mettre en place des prix rémunérateurs pour nos agriculteurs. On est incapable de soutenir la pêche artisanale, celle qui fait vivre nos criers, nos porcs. Et c'est un sujet sur lequel nous avons évidemment beaucoup échangé aussi. J'ai eu une rencontre avec le maire de Cherbourg, qui m'a permis de valider, j'ai été maire de terre pendant 10 ans, vous le savez, que si, dans cette période de crise, si la commune n'existait pas, si les communes n'existaient pas, il faudrait les inventer. Est-ce que cette crise, elle a révélé aussi que face à un État, où ils ont été bons, j'ai promis, pour aider les personnes morales ? Donc, ce sera des chèques, on ne peut pas leur reprocher ça. Ils vont en place des fonds garantis, des prêts, des ailes aux entreprises. Là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, ce serait bien de vérifier que ça ne nourrisse pas les dividendes, mais que ça serait un bien emploi et les rétrois. Mais par contre, ils ont été incapables de prendre soin des personnes physiques, des hommes, des femmes, qui font vivre notre rétrois. Les anciens, les jeunes, les précaires, les exclus, la France qui manque, la France qui souffre. Et c'est là-dessus, moi, je crois qu'il faut qu'on mette l'accent. Face à un État déshumanisé, face à un État désincarné, on a besoin, nous, d'un État qui conçoit, de régions, de départements qui protègent. C'est l'un des enjeux à venir dans les mois qui viennent. Je le dis, les communistes que nous sommes considérons que notre responsabilité, c'est de créer un espace, une alternative entre l'extrême droite et l'extrême argent. En rassemblant le peuple de gauche, et c'est dans cette dynamique-là qu'on est aujourd'hui, et moi, je vous dis que si les uns et les autres intelligemment ont dit « Mettons l'accent sur ce qui nous rassemble la gauche, pour offrir une alternative entre l'extrême droite et l'extrême argent », alors on va redonner de l'espoir à ce territoire magnifique que la Normandie, entre terre et l'âme. Alors je viens ici, et je sais que je viens ici pour parler de Fred Ferrovia. Je vais écouter d'ailleurs ce que vous avez à me dire là-dessus, même si j'ai lu la note que vous m'avez envoyée. Je le dis pour la journaliste. Cette région, elle est extraordinaire, la Normandie, parce que toutes les filières industrielles sont présentes. L'agriculture est évidemment au cœur. fromagerie, production laitière, accro-alimentaire, au cœur de notre activité et de notre économie réelle. Nous avons la chance d'avoir des ports. Et moi, je pense, j'ai dit peut-être ça avec le Mme Gernot, qui aurait insisté de densifier la notion du complexe portuaire normand, la complémentarité des ports, de royer les ports au rail, notamment, et de faire en sorte que les ports soient connectés à l'interlande, c'est-à-dire au tissu industriel, au tissu économique, au tissu de l'économie réelle. Et là, en venant à Villegeux, je sais que les communs, les associations, Convergence Rail, les cheminots, les usagers, au moment où, en même temps qu'il faut prendre soin que les hommes et les femmes, il faut prendre soin de la planète, se disent, pourquoi on ne ferait pas en sorte, au lieu d'avoir des milliers de camions sur les routes, avec des chauffeurs routiers venus des pays d'Est, pays aux lance-pierres, polluant donc la planète avec des camions, et exploiter, et avoir des conditions de travail demandables, pourquoi on ne ferait pas en sorte de collecter les besoins des entreprises du coin, en bois alimentaires, mais aussi dans d'autres domaines, Saint-Gemps, etc., qui ont des besoins de transport, qui ont des besoins de transit, qui ont des besoins d'exportation, qui ont des besoins de transport de marchandises, comment on peut faire en sorte que le nœud ferrolière que représente Vigneux redonne du sens aux frais ferrolières. Je le dis, parler d'environnement, parler d'avenir de la planète, ça implique que de se fixer des priorités. Rénovation, termes de délagement, développement des mobilités, pour les voyageurs, pour les marchandises, considérer que les portes peuvent être aussi un élément déterminant de cette mobilité au service de l'économie réelle et du déplacement des hommes et des marchandises. La Normandie, c'est aussi une influence manche qui va jouer un rôle anglo-mort, en relance, une influence manche qui va jouer un rôle déterminant dans le domaine. Et donc, je suis venu expérimenter ça, aujourd'hui, voir comment, à partir de la réflexion qui a été menée ici sur le terrain autour du frais ferroviaire, le député que je suis peut bousculer le gouvernement et la région. Un contrat de plan est à réjouir dans le cours d'élaboration, d'ailleurs, dans le plus grand des secrets, sans nous associer, sans nous dire ce qu'il y a dedans. le contrat de plan est à réjouir. Il n'a de sens que s'il se préoccupe de l'ensemble des territoires, s'il fait en sorte que le maillage territorial soit au rendez-vous, que le maillage ferroviaire soit au rendez-vous, que l'éligation des territoires comme celui dans lequel vous vivez est au rendez-vous. Et force est de constater, et Juan me disait ça en arrivant, mais il a raison, il disait, moi-même qui me parle du ferroviaire localement, régionalement et au plan européen, on voit bien à quel point la libéralisation du secteur ferroviaire a fait mal à la France et a dégradé le service public ferroviaire. On voit bien à quel point la réforme ferroviaire que les macronistes ont fait passer ont abouti au supprimé des lignes de vie. le combat exemplaire mené par les usagers d'ailleurs de la ligne Paris-Grand-Ville, de mon point de vue, à force d'exemple sur ce qu'il faut pour défendre... Et puis on a un président de région qui se transforme en chef de gare. Quand l'État n'est pas au rendez-vous, moi je ne propose pas qu'on remplace l'État pour faire ce qu'il a. Quand l'État n'est pas au rendez-vous et qu'on est président de région, on exige de l'État qu'il assume ses responsabilités et puis on fait, dans sa compétence régionale, en sorte que la région soit au rendez-vous pour le maillage, pour l'aménagement du territoire, pour les lignes de vie, pour développer le fret, pour connecter le fret au besoin des industries, des entreprises. Et c'est de ça dont les amis ont voulu parler ce matin et ce midi. Et c'est ça que je voulais écouter pour voir comment on relaie ça efficacement auprès des différentes instances, le Gébari, le secrétaire des airs de transport, des instances qui vont devoir acter que la manche que vit Dieu soit prise en compte dans les schémas. Parce que sinon, si on ne parle pas de l'écologie concrètement comme ça, on parle de l'écologie pour se faire plaisir. Moi, je crois que l'écologie, ce n'est pas un sujet pour se faire plaisir, mais ce soit un sujet pour être utile à la planète et aux hommes et aux femmes qui vivent sur cette planète. les deux à la fois. Et je le dis, moi, je suis très copain de François Ruffin, vous savez, on fait plein de choses ensemble, on vient d'obtenir un 13ème mois pour les femmes de ménage récemment. Mais François, qui est très écolo et qui m'a bousculé sur ces questions-là, qui m'a fait progresser sur ces questions-là, qui m'a... Je crois que moi, je l'ai fait progresser sur un truc en lui disant on ne parviendra à faire de l'écologie une priorité et il faut que ça soit parce que la planète brûle, comme disaient l'autre. Que si on réconcilie fin du monde et fin du mois, que si on réconcilie fendre des glaces et lutte des glaces, que si on arrête de montrer du doigt ceux qui sont obligés de prendre leur bagnole pour aller soigner, pour aller bosser, pour aller se former, pour aller respirer la mer parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils sont loin de tout. On leur ferme leur service public de proximité, on vide leur commune de leur substance, on n'a plus de médecins en proximité pour soigner et ceux-là, on les montrerait du doigt et quand on les montre du doigt, c'est de nous demander chez les d'autres. Alors que notre responsabilité, c'est de dire qu'on a entendu, il faut stopper le déménagement du territoire, il faut remettre les services publics pour leur proximité, il faut faire en sorte que les mobilités soient pour tous et partout, que l'aménagement du territoire, y compris économique, profite au plus grand nombre et pour faire ça, mais je terminerai par là, pour faire en sorte que dans ce pays, dans cette République, quel que soit l'endroit où on habite, quel que soit l'endroit où on vit, quel que soit le milieu social dont on vient, on puisse avoir accès à l'égalité, à l'école, à la République, à l'ascenseur social, aux soins, à l'emploi, à la formation, à la culture, et puis aussi au transport ferroviaire. Je considère que la mobilité est un bien commun à laquelle nous devons redonner la notion de service public. les cheminots pourraient nous dire, je reviens deux minutes sur le Hercule, mais quand on a pété l'unicité de la SNCF, quand on a cassé l'efficacité de l'unicité de la SNCF, on a abouti à la fin de la vérification taritaire, on a abouti à ce qu'on abandonne les lignes dites non rentables au bout des vénagements des territoires, on a abouti à ce que la SNCF se fasse concurrence avec elle-même selon les secteurs voyageurs, fret, commerciaux et lignes de grande vitesse qui quelquefois percutent les intérêts des uns et des autres et que donc c'est aussi fort de cette expérience de libéralisation d'un secteur auquel nous sommes attachés et absolument notre attachement à présenter l'unicité du service public de l'énergie. Voilà, en quelques mots, d'abord pour la presse, je pouvais introduire notre discussion et puis j'espère que vous allez me donner des éléments. J'ai lu votre note qui est vachement bien construite, j'étais d'ailleurs très impressionné par l'intérêt. Moi, la crise, elle a révélé une chose par la journaliste, c'est que quand on décide de tout tout seul au sein du secret d'un comité d'un conseil de défense, ça ne marche pas. Et cette crise, elle a révélé le besoin de démocratie. Et cette crise, elle révèle de mon point de vue le fait qu'à plusieurs, on réfléchit mieux et plus intelligemment que tout seul. Et moi, à chacune de mes rencontres de terrain, je mesure qu'il y ait de l'intelligence chez les salariés, chez les usagers, chez les élus locaux, chez les gens dont Emmanuel Macron avait dit dans un hall de gare, je suis dans un hall de gare. Dans la vie, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Je pense que quand on est dans un hall de gare et qu'on prend le temps de faire des gens, on voit qu'il y a de l'intelligence. Moi, je ne supporte pas considérer que des gens ne sont rien, les gens se trouvent, justement. Et que si on mettais un peu de l'humain au cœur de notre projet de société, de notre projet régional, de notre projet tout court, de notre projet de vie, alors on se comporterait mieux. C'est le député que je suis qui ne conçoit pas son rôle autrement qu'en nourrissant nos interventions à l'Assemblée par ça, par le terrain, par l'expertise, par les discussions. Moi, quand je suis à l'Assemblée et que je parle de prête ferroviaire, que je parle de transport ferroviaire, que je parle jeunesse, que je parle retraite, que je parle assurance chômage, ils veulent revenir en rayant de la carte 713 000 chômeurs. je mets des visages, des yeux, des colères, des espoirs sur ces interventions et je trouve qu'au bout du temps, c'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Nous, on ne parle pas à partir de dossiers déshumanisés et bien inconstatés, on parle à partir de la vie. et les deux jours dans lesquels Vazos et dans la Manche ont vocation à nous faire une piqûre de vie supplémentaire pour avoir l'énergie pour porter bonne foi à Paris et pour porter aussi bonne foi à l'échelle régionale parce que je trouve et les deux jours c'est très bien. C'est très bien. Merci.